Bonjour à tous, on va commencer, il est 1h05, merci d'être venu, j'ai venu assez nombreux ce matin pour ce petit déjeuner, pour vous présenter avec la MMA. Je suis Jérôme Lemaire, j'occupe de toutes les problématiques mobiles chez Hauss. Très rapidement, Hauss, c'est la réunion en groupe Télécom, le grand du monde Verizon et le monde est la fusion aussi de Yahoo et Aouette, présent en France, de MSL aussi. C'est un groupe qui couvre l'ensemble des problématiques qui vont de la vente de Techno, au Média Pure Smart, aussi à cause de la création du contenu. On a signé un partenariat avec la MSL et l'Aiglié pour les deux prochaines années sur les apports de la totalité des droits. Ça nous tient vraiment à cœur de tous vous avoir ce matin chez nous pour parler d'un sujet qui est hyper important, qui est la pause et la transparence sur l'univers mobile et plus généralement l'univers digital. Nous, voilà, nous présentons le programme, mais n'hésitez pas à prendre la parole chez les annonceurs dans la salle, à poser des questions. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux des plus gros annonceurs sur les logiques, qui sont de l'équipe, qui vont vous partager leurs expériences. Donc, profitez de ce moment, vous êtes privilégié, pour interagir, poser vos questions. Et je laisse la parole à Réna, qui va vous dérouler le programme de cette matinée. C'est juste qu'on finit par se réunir avec un petit déjeuner, un networking. Vous avez l'occasion aussi de nous croiser juste après. Voilà. Merci Jérôme. Bah, encore une fois, merci de vous accueillir ici. Chaque fois que je viens, je porte le temps d'écouter un cadre assez exceptionnel. Donc, le programme, on est un petit peu en retard de ce programme-là. Donc, voilà, vous avez entendu Jérôme, vous avez tout le monde. On va d'abord vous dérouler, je ne sais pas si, on va d'abord vous dérouler l'étude, qu'on a, qu'on est ressortie et qui peut être disponible à partir de la semaine prochaine, si je ne m'adose pas, sur l'acquisition générale. Ensuite, je vais vous présenter la fraude dans les applications. C'est une étude qu'on est faite avec l'architecture. Et Thomas, juste ici, va intervenir tout à l'heure sur Thomas de Forester, sur l'état d'élu de la publicité mobile et les enjeux des actions. Et enfin, on aura la table ronde que je laisserai Jérôme prénom. Parfait. Donc, ah, j'ai oublié. Donc, il y a une petite captation 360. Et si vous avez une petite boule ici, c'est la caméra. Donc, sachez que vous êtes filmé, ne faites pas de violence. Très bien. Donc, je vais rapidement vous présenter le VR MMA et une des infographies qu'on va sortir pour faire longtemps. qu'on va appeler Smart Trafic. Comment générer du trafic sur son interface mobile. Donc, assez rapide, il y a à peu près 5 slides. Mais vous aurez toute l'étude qui sera disponible sur notre site très très rapidement. avec une multiplication, bien entendu là, je vous montre une multiplication des points de contact entre les titans en source. HomeMedia, AirMedia et PayMedia à destination des sites, des apps ou des bots. Et en même temps, on peut avoir des transitions entre sites et apps et app et bots. Trois grands types de fondats publicitaires aujourd'hui se partagent le marché. Donc, on a le Search Ads, le Social Ads et les Standard Ads. Ce que vous voyez à droite, ça va être les principaux supports du marché français qui sont quand même assez dominés par les GAFA plus Microsoft. Donc, vous pouvez appeler Microsoft en tête. Et vous avez vraiment la ventilation desktop, mobile et tablette. Vous pouvez, comme je le dis, retrouver tout ça sur notre site. La pub mobile qui va bientôt majoritairement être... Non, la pub va majoritairement être mobile, c'est ça que je voulais dire. Donc, vous voyez, entre 2014 et 2017, on voit la part du mobile qui grossit et qui va grignoter un petit peu du desktop. En 2018, c'est sûr et sûr, sur la convention. En France, la pub mobile sera supérieure à la pub. Et enfin, dernière petite slide que je voulais vous montrer, qui est l'état du programmatique mobile en France avec les différents moteurs disponibles, autant par régime, mais aussi par OS, tablette ou téléphone, et bien entendu, app ou mobile. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur notre site. Donc voilà, c'est une des publications qu'on sort avec la MMA assez souvent sur l'état de la pub. Je vais juste passer... Je prends une autre casquette. Je prends une autre casquette. Sur l'état du lieu, l'état des lieux de la pub, de la fraude, et tout ce que vous devez savoir sur la fraude mobile. Ce qui est important, c'est que je l'ai dit, on passe de plus en plus de temps sur notre mobile. Forcément, plus on passe de temps dessus, plus les dépenses publicitaires augmentent. Donc ça, c'est une étude globale, l'étude du monde, où le Zenith Optimedia estime que, en 2017, il y aura plus d'argent dépensé sur le mobile que sur le desktop. Donc forcément, tout le monde veut sa part du gâteau sur cette partie-là. Alors, je trouve ça toujours difficile de parler de fraude. C'est un peu comme la fraude fiscale. C'est impossible de savoir combien ça coûte, quelle est l'étendue. Donc vous allez avoir des chiffres qui vont être complètement différents d'un acteur à l'autre. Mais au moins, on est d'accord que c'est un problème. Nous, on est simple, chez Absayer, que 10% des installations payantes sont frauduleuses. Ces 10% représentent entre 2 milliards et 2 milliards 6 de dollars qui sont perdus chaque année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu les différents types de fraudes, de la plus simple à réaliser et la plus simple pour se défendre, jusqu'à la plus compliquée. Donc, fraude basique, c'est simple. Fraude basique au clic, on appelle ça du phishing, grosso modo. C'est, vous avez à la gauche une publicité, vous n'avez pas de croix pour quitter. Donc ça, on estime que c'est de la fraude. Ou une publicité qui va rediriger vers, voilà, cliquer sur un content et ça redirige vers le store. Ça, on est sur du forced clic. On peut avoir du mauvais reporting, des impressions qui deviennent des clics, ou des vidéos vues qui deviennent aussi des clics. Et bien entendu, les clics, les clics au clic. Donc ça, c'est vraiment la fraude basique au clic. On parle aussi de fraude basique à l'installation, où vous avez des bot farms qui créent des clics, qui créent aussi des installations qui sont complètement produites. Si on va un petit peu plus dans l'application, on se rend compte qu'il y a une fraude basique à l'engagement. On a des bots qui suivent en fait un parcours, un script. Au lieu de juste cliquer installer, on a un clic, une installation et une action dans l'application. Donc c'est assez simple de se prémunir de ces fraudes-là. Et voilà, vos partenaires à la distribution ont tout ça, donc je vais vous en parler rapidement. Le premier, donc, c'est le blacklisting. Concrètement, on sait qu'il y a certaines adresses IP, certains site ID qui sont frauduleux, donc on les bloque. Ce point va être important, j'en parviens un petit peu plus juste après, c'est le temps entre le clic et l'installation. En fonction de notre application, en fonction du pays, va être plus ou moins important. On voit qu'en moyenne, entre un clic et une installation, il se passe à peu près de 40 secondes. Ça, c'est un chiffre global. Mais concrètement, en fonction de la taille de l'application, en fonction de si c'est 3G, 4G ou ici, ça va se modifier pour ça. Le troisième point, c'est la validation des stores, que ce soit installe, validation ou real-site validation, qui se fait avec les stores, que ce soit iOS ou Android. On envoie un ping sur les serveurs des stores qui légitimement disent c'est une vraie installe, c'est pas une vraie installe, et qui bloque ou qui l'explique. Donc ça, c'était la fraude pratique. On va parler de la fraude avancée. Ce qui est intéressant avec cette fraude-là, c'est qu'elle va fausser votre héroïne. C'est vraiment une slide à prendre en compte, c'est celle-ci. Il va y avoir une mauvaise optimisation des campagnes médias, parce que les installations organiques vont être mal attribuées. Donc vous avez un budget marketing, vous allez lancer des campagnes, vous allez vous rendre compte qu'il y a une campagne qui est un héroïque extrêmement intéressant. En fin de compte, en fait, cette campagne va vous voler vos installations organiques. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous ne le détectez pas, vous continuez à mettre de l'argent dessus. Et en fait, c'est concrètement un cycle qui va continuer avec cette installation. C'est vraiment important parce que cette fraude-là va juste biaiser vos chiffres d'optimisation. Donc la fraude avancée, on a plusieurs types de fraudes que je vais vous présenter, les uns après les autres. Une grosse partie de la fraude qu'on détecte 51% vient de ce qu'on appelle le « device-at-hearing-set fraud » que je vais vous expliquer juste là. Donc on va d'abord commencer par le « click-loading ». En fait, c'est assez simple à détecter. C'est un publisher qui va vous envoyer une tonne de clics et qui va espérer récupérer une installation organique. Donc c'est assez facile au final à détecter. Je vous ai parlé du temps d'installation du site IT, « click-to-install-time ». Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que 95% des installations, des applications, se font dans le premier jour. Si vous voyez deuxième, troisième, quatrième jour où vous avez un nombre important d'installations qui viennent de cette source média, forcément, c'est un peu un red flag sur tout cela. Ensuite, comme je l'ai dit, le taux de conversion. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut souvent comparer avec un GAFA où il y a un taux de fraude qui est quand même assez limité. Et vous voyez qu'une source média normale, c'est un taux de conversion de 2,6%. Et sur le reste, on est vraiment sur des taux qui sont très très faibles. Donc il faut faire attention à ça. Un « salad-jacking », c'est souvent sur Android. Ou concrètement, en fait, pour ceux qui ont un Android, si vous avez un ou un autre télécharger l'application, la torche ou quelque chose comme ça, c'est souvent des malwares. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est assez intéressant. Il y a une installation d'une application. Cette application va détecter qu'il y a eu une installation. Elle va créer un faux clic pour récupérer cette installation et se l'attribuer. Donc ça, comment on s'en défend ? Encore une fois, on revient toujours au clic sur le install time. Je vous ai parlé tout à l'heure, il faut voir le CTIT qui est trop élevé. Ici, il faut voir le CTIT qui est trop faible. Vous avez vraiment deux pics. Le premier qui est quand même assez anormal. Entre 0 et 5 secondes, personne ne clique sur une bannière. Télécharge l'application, l'ouvre en 5 secondes. C'est forcément un red flag sur ce sujet. Enfin, la dernière partie, c'est vraiment l'afro de Next Generation. Cela est beaucoup plus compliqué à réaliser. C'est toujours sur Android. Mais elle est quand même assez dur à faire. Encore une fois, vous avez un malwares sur votre device. Il y a un clic qui est complètement normal. Et en fait, une application va détecter ce clic-là. Elle va créer un coup-clic pour récupérer ce type d'installation. Comment on le détecte ? C'est assez simple. On va voir le timestamp des données brutes. Si vous voyez un temps trop court entre le premier et le deuxième clic, vous pouvez commencer à vous poser des questions sur ce sujet. Et le dernier point, et ensuite je laisserai la parole à Thomas, c'est le device ID reset. Celui-ci est vraiment intéressant parce que si vous allez sur YouTube et que vous tapez votre farm device ID reset, vous avez trouvé énormément de vidéos de gens qui vous expliquent comment mettre en place ce type de choses qui, au final, en fait, c'est assez simple et assez lucratif. La méthode, elle est simple. On clique sur un add, on télécharge l'application. Ensuite, on va faire un reset de son device ID, que ce soit son IDF1 ou son Android. Et ensuite, on va repliquer sur l'add et on refaire ça de manière... Et c'est très, très difficile à détecter parce qu'au final, en fait, c'est un nouveau device qu'on n'a jamais vu et qu'on ne peut pas forcément explorer. Nous, la manière dont on a vu que c'est présent un petit peu partout dans le monde, autant en Asie qu'en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, la part iOS et Android est à peu près équivalente. Alors, elle n'est pas la même en géo. Donc, au reste, sur iOS, c'est beaucoup plus important sur l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Et sur Android, c'est l'inverse. Et là, c'est plus sur les pays aidatifs où on voit ce type de fraude. Et comment sont ce... Voilà. Différentes statistiques qu'on a sorties sur notre étude. On a fait une étude sur 1,1 milliard d'applications téléchargées sur 900 applications spécifiques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, voilà, ça, c'est les catégories d'applications où il y a le plus de fraudes de ce type. Où on voit, étonnamment, c'est assez rigolo, les applications finance, ça, c'est en Asie où les banques sont très, très digitalisées. Vous pouvez vous rendre compte juste avec notre application. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de fraudes sur ces types de catégories. Donc, comment on se protège, comment on se prémunit ? En fait, nous, la manière dont nous sommes, c'est qu'on va blacklister les publisher avec un taux élevé de nouveaux devices. On estime que 15 à 20%, c'est un taux normal. Si on arrive à 90, 100%, c'est là où ça devient un petit peu problématique. Et ce qu'on fait de nouveau, c'est qu'on va complètement bloquer ce type de device et on va rejeter les installations de ces devices. Donc voilà, là, on est sur la manière dont on aide nos clients à travailler aussi. On fonctionne souvent par Site ID. Ce n'est pas forcément la source média qui est problématique, c'est plus des publisher ou des Site ID. où vous pouvez concrètement voir ici, sur la première ligne, on a 67 installations avec un taux de nouveaux devices à 100%. Vous pouvez concrètement revenir à la source média et leur dire vous arrêtez de... on arrête de travailler avec la première, la deuxième et la troisième. C'est vraiment ce type de data qu'on arrive à... Un dernier, 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 dernier point. Limited tracking. On s'est rendu compte qu'Apple a sorti ça, c'était l'année dernière, pour permettre aux utilisateurs de ne pas être traqués, ou plutôt de ne pas avoir de publicité ciblée. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est utilisé par certains acteurs sur la fraude, pour cacher le fait qu'il faut télécharger des applications complètement produits. Donc voilà, c'est tout de mon côté. Je vous remercie et je laisse la parole à monsieur Théry. Merci. Bonjour à tous. Merci. Je me réveille. Non. Je suis le vice-président et je suis le vice-président chez Forester. Et là, ce matin, Reda vient de commencer à zoomer déjà sur la fraude mobile. On va en parler dans le panel. Et donc moi, je vais vous demander, à ma mère, de prendre un tout petit peu de recul, parce que je vais faire une photo à un instant T de la pub mobile, et des enjeux pour les directeurs marketing. On va dézoomer un tout petit peu. Et je vais partager avec vous, en fait, les résultats d'une étude qu'on a menée avec la MMA, donc la MMA globale, avec les équipes de Greg Stewart aux Etats-Unis notamment. Donc c'est une photo à un instant T, c'est une étude qu'on a fait sur le troisième trimestre de l'année dernière. Auprès de, environ 270 marques. Et donc, je vais essayer, en une petite dizaine de minutes, de vérifier les points essentiels. Donc une fois n'est pas coutu, vous avez une présentation très centrée Tata, si vous avez déjà vu beaucoup de chiffres, je vais en représenter encore quelques-uns. Et si vous ne voyez pas le lien, parce que c'est un peu difficile, je crois que de toute façon, vous aurez après le PDF qui sera disponible, donc vous pourrez le voir. Donc le premier point sur la pub mobile, et ça va être une surprise pour personne, là j'ai des chiffres tout à l'heure, c'est que c'est la pub mobile qui drive la croissance de la pub digitale. C'est vrai dans le monde, c'est vrai particulièrement aux Etats-Unis. Donc là, tu disais que l'année prochaine, en France, enfin la pub mobile avait dépassé la pub test-stop. Aux Etats-Unis, qui est un marché automatique, c'est déjà le cas. Et vous voyez sur les ordres de grandeur que nous, on estime que sur la croissance de la pub digitale dans les trois prochaines années, 84% de la croissance va être de l'autre. Et il y a différentes études indépendantes qui sont menées, il y a d'autres marchés qui sont matures évidemment aussi. Le marché anglais en particulier, vous avez peut-être vu la semaine dernière, une étude, après tout dépend des technologie, toujours les Wark, qui dit qu'en gros le mobile, c'est quasiment déjà le montant de la pub télé en Angleterre. Alors, vous êtes un peu suspicieux, mais bon. On voit qu'il y a effectivement une très forte croissance. Et vous avez vu sûrement la plus récente, l'ACRI, le BKM, le TWC, qui pour la France estime le marché, grosso modo, de la pub mobile à 1,7 milliard. Je ne vais pas rentrer dans les détails de méthodologie, nous on estime de marcher à 1,7 milliard, mais c'est le même ordre de grandeur et le même taux de croissance. Donc c'est ça qui est important et qui est pourtant surprenant. Je dis surprenant que les gens décisent dans la pub mobile, ça me paraît très paradoxal, parce que la photo que je vais vous partager là, dans un instant, montre que les marques ont encore pas mal de difficultés à mesurer le succès du mobile, et en particulier de la pub mobile. Et donc normalement, en fait, elles devraient investir beaucoup plus. Il y a un effet de rattrapage par rapport au temps passé parce que le média mobile est sous-investi aujourd'hui. mais quand vous allez voir les données que je vais vous présenter, on va voir qu'il y a pas mal de freins à lever pour accélérer encore plus cette croissance. Donc, premier point qui ressort fortement, c'est la fragmentation et manque de transparence. On a posé la question à ces 200 et quelques marques, quels sont les défis que représente pour vous la pub mobile. Et là, ce qui ressort très nettement, alors effectivement il y a la partie fraude, vous allez en parler après, qui ressort comme un point critique, et effectivement aussi le manque de transparence. Et donc effectivement, dès l'instant où il n'y a pas de transparence, dès l'instant où il y a des injustices, c'est là où la fraude s'installe, donc c'est pas une surprise. En revanche, quand on pose la question de la mesure de la pub mobile, il y a un certain nombre de défis. Donc là, vous n'avez là-dessus que les réponses 4 et 5. C'est-à-dire, c'est soit très difficile, soit difficile pour nous, de reconnaître un de mes utilisateurs à travers l'ensemble des devices, il y a pourtant des solutions, le cross-device, le format qui existe, de mesurer, ce qui est plus grave, l'attribution autour de la pub mobile, mais qui est perçu, encore une fois, c'est une perception des annonceurs et des marques, comme une difficulté. Et, plus inquiétant encore, la mesure du retour sur l'investissement, qui pour une majorité de marques pose problème. Alors, moi, ces données m'ont un peu surpris, mais c'est en tout cas une photo à un instant T de la difficulté qu'ont les annonceurs avec le mobile. Parce que c'est vrai qu'en termes d'attribution, alors là, c'est pareil, c'est le type de méthode d'attribution qu'utilisent les marques. Donc là, plus de la moitié d'entre elles, elles combinent une ou plusieurs de ces méthodologies, mais certaines ne sont pas pertinentes pour le mobile. C'est assez inquiétant de voir qu'il y a encore près de 40% des marques qui sont sur du last week, alors que sur du mobile, on devrait combiner du multi-touch et du marketing mix, par exemple. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, effectivement, il y a cette difficulté à mesurer plus directement le retour sur l'investissement associé au mobile. Et puis, évidemment, quand on parle du type de données qui sont utilisées, quand on parle du mobile, on va souvent parler de ces logiques contextuelles, de la donnée localisée, du temps, et malgré tout, elles sont encore sous-exploitées aujourd'hui, puisqu'on reste quand même d'abord, d'ailleurs de tout, sur du targeting comportemental, du targeting search, et puis évidemment sur des données CSP, démographiques, etc. Et pas suffisamment sur des données contextuelles qui font effectivement vraiment le cœur du mobile. Donc, il y a un enjeu aussi autour de ça. Et donc, en conséquence, on a posé la question à ces marques, quels sont, selon vous, les types de formats qui sont les plus effectifs ? Je ne suis pas en train de dire que ce sont les formats les plus effectifs. Je suis en train de dire, voilà comment les marques perçoivent les formats qui sont les plus effectifs. Et on voit qu'il y a un fort prisme autour de la publicité. Vous m'entendez, en fait ? Ça marche pas ? Si ça marche. Si ça marche, on peut juste pas mettre la main sur la main sur la main. D'accord. Comme ça, je vais prendre. Tu l'avais dit, mais je n'ai pas suivi. Donc, vous voyez, la pub, les annonces sur les médias sociaux sont perçues comme les plus efficaces. Mais vous avez quand même 30%, quasiment un tiers des annonceurs qu'on a interrogés, qui ne mesurent pas de manière gradulaire ce performance par médias et qui sont pas forcément aujourd'hui en mesure de se prononcer sur le sujet. Donc, ça rejoint encore cette thématique un peu d'opacité, de transparence, où la fraude peut s'installer. Donc, juste pour terminer les enjeux autour de ça, puisque la question, c'est quels sont les enjeux pour les directeurs marketing, c'est d'aligner les objectifs associés au MoDID avec la mesure du MoDID. Et quand on pose la question quels sont les trois objectifs priori sur le MoDID, c'est d'abord et avant tout le MoDID perçu comme un média qui va améliorer l'engagement client, la fidélisation, le plus de transformer l'expérience client. Et donc, c'est ça réellement, comme ça que le MoDID est perçu. Quand on regarde les KPIs et principaux qui sont utilisés pour mesurer ça, vous allez voir qu'il y a un décalage phénoménal, et qui reste sur des mesures, pour l'essentiel, digitales, des choses comme l'utilisateur actif, le trafic, qui ne sont pas directement la mesure de la satisfaction mobile de l'expérience client. Et qui sont souvent des mesures liées au digital. Et comme on le sait, le MoDID est la passerelle vers le MoDID physique. Et donc, l'enjeu, il est de plus en plus justement d'aller sur des logiques d'attribution offline. Pour un retailer ou encore 85% des ventes se font, ça va être d'aller mesurer la capacité que quelqu'un exposé à une puce mobile, « Ah, est-ce que ça m'amène du trafic en point de vente ? » Et surtout, est-ce que, au final, ça augmente le palier moyen et ça augmente mes ventes ? C'est surtout ça la question. Ça paraît évident, et toutes les solutions ne sont pas encore matures sur les problématiques offline mobile, mais il y a quand même des acteurs, sur cette logique d'intégration avec le monde offline, qui sont largement en compte, des gens comme Alibaba en Chine. Je ne parle pas simplement de leurs solutions de type Alipay, plus de 500 millions d'utilisateurs sur le web mobile, l'utilisation des tuyaux. Enfin, il y a vraiment des outils qui existent aujourd'hui, et Alibaba exploite beaucoup ces données contextuelles et cette capacité à récupérer de la donnée offline, pour aller derrière, vraiment mesurer l'impact total du mobile. Et la perception, encore une fois, elle est que le mobile est presque sous-ensemble du digital, ou pas par rapport au desktop, etc. Non, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est vraiment d'aller vraiment intégrer le mobile dans un dispositif d'ensemble et d'intégrer ça surtout sur le web offline. Et quand on pose la question, plus généralement, à l'association de données sur le marché français, pour les directeurs marketing, quelles sont vos problématiques aujourd'hui ? On voit que c'est d'abord la croissance, tout se différencier évidemment, c'est quand même une surprise, mais c'est aussi de répondre aux attentes dont l'expérience client au mobile mérite ces attentes, les accroît. C'est une question, au final, de délivrer la promesse de la marque. Donc j'ai envie de dire, et je ne vais pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais l'enjeu n'est pas nécessaire forcément dans plus de pub, il est surtout d'être capable de délivrer cette promesse de marque, quel que soit le canal. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, et ça suppose évidemment d'être considéré le mobile comme un levier de la transformation numérique, parce que pour pouvoir délivrer une bonne expérience sur des apps, des chatbots, des nouveaux interfaces, Voco, Alexa, etc. et déjà sur un site web mobile, il faut revoir beaucoup de choses en interne dans l'organisation, et ça, seules les marques qui ont vraiment fait cette démarche et qui considèrent le mobile comme un levier de la transformation numérique et pas comme un canal, ce sont celles qui investissent le plus sur le mobile et qui ont les meilleurs résultats. Donc l'enjeu il est vraiment là, et c'est ça que je voulais simplement partager avec vous, et vous aurez accès, je pense, à la synthèse de l'étude ou à ces quelques slides si ça vous intéresse. Et maintenant qu'on a un peu élargi la discussion, on va revenir en fait sur la problématique de la fraude mobile, mais ce sera intéressant peut-être, Jérôme, si tu peux faire réagir sur les différents formats, ce qui est plus effectif ou pas, pour voir s'il y a un pécalage par rapport à cette perception et cette étude qu'on a menée avec la NMA global. Merci beaucoup, et je te passe la main, Jérôme, pour ce panel. Applaudissements Merci Thomas, on va effectivement enchaîner avec une table ronde, et je vais appeler un autre Thomas, Thomas Adjad, Head of Disco Europe de Bitigam, me rejoindre, ainsi que Antoine Nani, Mobile Marketing Manager chez Uber. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Installez-vous, prenez un micro en main, donc il ne faut pas mettre apparemment sa main sur l'antenne, sinon ça coupe le son. On va peut-être commencer à se présenter. Antoine, peut-être, pour démarrer, vous disiez Mobile Marketing Manager chez Uber. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler un petit peu ce que pèse aujourd'hui le groupe Uber et l'importance évidemment du mobile pour votre entreprise ? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis effectivement Mobile Marketing Manager Uber pour la région IEMIA, donc je suis actuellement au BASER Amsterdam. Merci d'être parmi vous aujourd'hui, parce que c'est un plaisir. Et donc je suis en charge de campagne d'acquisition, notamment donc pour Uber, qui est donc un acteur qui est mobile, complètement mobile only. On rappelle évidemment la promesse de la marque, c'est de gérer ses déplacements par ses applications. Exactement, donc une application mobile, un site mobile en cours pour des courses, mais pour le moment uniquement application mobile sur Android et IOS. Et donc en termes de volume, en termes de volume, ce que je peux partager en tout cas, parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête de téléchargement, mais c'est le top 10 ou top 20 dans tous les pays dans lesquels on est présents en Europe. Donc ça va de la France, au l'Utère, au l'Arabie Saoudite, en Égypte et même au Pakistan. Donc c'est gérer les campagnes à travers tous ces pays-là. Et encore une fois, Uber est présent dans le top 20. Uber, c'est des chiffres financiers liens avec des taxes significatives, mais dedans il y a, j'imagine, un énorme investissement fait dans l'acquisition d'utilisateurs et de téléchargement d'applications. Oui, oui, au niveau du monde. Alors en tout cas, en Europe, on est sur l'année 2018 en dizaines de millions d'euros de budget qui va être lié à l'acquisition et même, on va dire média en général, ça va être des campagnes branding à performance, donc tout ce qui est achats médias, ça se compte en dizaines de millions d'euros pour l'année. Et on verra plus en étendue sur votre stratégie. Thomas, première question. Vous êtes donc Head of Display Europe chez Bitik. On peut peut-être rappeler aussi en quelques jours, en quelques chiffres, ce qui est Bitik. Vous avez fait une grosse journée hier, c'était la Saint-Valentin ? Tout à fait, c'est la Saint-Valentin, on est relié à pas mal de millions d'utilisateurs. Globalement, Bitik, ça a été un dinosaure aujourd'hui du digital. On a été créé en 2001. On a une prétence sur l'ensemble de l'Europe pour le groupe Bitik Europe et une prétence mondiale grâce à notre maison mère qui est Maj.com aux US. Mon rôle chez Bitik, en fait, c'est de faire l'acquisition essentiellement sur le display. Alors le display est une dimension très large, c'est-à-dire, entre le social advertising, les bannières classiques, le native advertising, à la fois sur desktop et sur mobile. T'as une chose mobile, pour une part, la plus importante, évidemment, nos investissements. On était une boîte des stock first pendant des années. Aujourd'hui, on se présente clairement comme une entreprise mobile first. Mobile first et peut-être même app first avec, j'imagine, le gros volume d'investissement. Peut-être pas comparable à celui du pair. Alors, on n'est pas forcément « at first ». On est très opportuniste et on est là où on arrive à avoir à la fois du volume et de la rentabilité. Donc, on a une répartition relativement égalitaire aujourd'hui entre le mobile web et les applications mobiles. Et effectivement, ça représente aujourd'hui une majeure partie de nos investissements sur l'ensemble de nos vies d'acquisition. Très bien. Antoine, si je voulais vous poser la question de votre stratégie d'investissement, on peut déjà faire un premier constat. C'est que vous avez décidé d'internaliser une grande partie des expertises au sein d'entreprise. Vous pouvez travailler avec des agences ponctuellement, mais il y a une vraie volonté d'internaliser ces compétences. C'est ça. Alors, pour ceux qui, très brièvement, si on n'est pas sur les news, on travaille avec une agence mobile pour toute notre acquisition, il y a de ça encore un peu plus d'un an. Nous avons décidé d'arrêter de travailler avec eux. On a, pendant un temps, travaillé avec un nombre restreint de partenaires. Donc, des networks sur mobile, également des DSP, qui prenaient en charge les campagnes en charge pour Uber. Donc, c'était un limité entre 7 et 10. Et peu à peu, au fil de l'année, donc ça s'est passé au mois de décembre, et d'internalisation complète. Maintenant, on travaille avec un seul DSP, gestion des campagnes, programmatiquement, complètement in-out, répartis entre 4 marketing managers jusqu'à manager dont on va. Et pourquoi cette volonté d'internaliser ces compétences ? Alors, on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure, de passer de l'agence qui travaillait elle-même avec entre 25 et 30 partenaires, après avoir arrêté de travailler avec eux, de passer à 7. On s'est rendu compte que c'était quelque chose de gérable, déjà, de passer de ces 25 partenaires à 7 partenaires, déjà, seulement à gérer en interne. C'était quelque chose de gérable. Et on s'est rendu compte que, en même temps, quand on a posé cette agence, on a posé une grosse partie de nos dépenses, qui avait eu très peu d'impact sur le nombre total de... 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 quand on appelait ce... ce virage-là. Comment il faut interpréter le fait qu'en coupant cet investissement, il n'y a pas d'impact sur les... Alors, il y a... bah... une grosse partie était de... une grosse partie était probablement... Donc, il y a une affaire en cours que je ne peux pas commenter, mais une grosse partie, forcément, était liée à de la fraude. Mais après, après, on s'est rendu compte, justement, voilà, que si jamais on voulait atteindre les utilisateurs que l'on voulait atteindre, sur... à travers nos campagnes d'ISPE, on s'est rendu compte que ce n'était pas en achetant partout qu'on allait pouvoir réussir à le faire de manière efficace. Et c'est pour ça qu'on a très fortement resté un peu à peu dans l'année le nombre de partenaires qui étaient en travail et, à la fin, même, de publiqueurs qui étaient en travail pour arriver à ce... Et en plus, il faut reprendre une... Et en plus, il faut reprendre une... Et il faut reprendre une transparence. Et vous disiez, donc, votre objectif, c'est généreux d'un groupe, mais surtout, des inscriptions, je demande généreux d'un groupe. Des inscriptions, des inscriptions, et également, des force rides, ce qu'on appelle des force rides, des premières courses pour l'expert. D'accord. Donc, un modèle très air-relist, à la performance, principalement. Air-relist, oui. Thomas, même question. C'est quoi votre stratégie d'investissement ? Il y a aussi une volonté d'internaliser une partie de l'expertise ? Effectivement. Il y a aussi des problématiques qui sont relativement similaires à la faite de Google. De l'autre côté, en fait, on a depuis très longtemps internalisé tout ce qui concerne le search. Le search n'a quasiment jamais été internalisé chimétique. Et depuis maintenant, un peu plus de trois ans, on a également Internet de l'équipe qui concerne le social advertising et le native advertising. Tout est géré en interne de A à D, donc, par aucune agence, par aucun métier extérieur, on a tout développé en interne. Pour toute la partie application, là, on a choisi de travailler avec quelques partenaires, en contraire réduits. L'idée, c'est qu'on ne peut pas ce qu'il y ait de valider entre les partenaires, puisqu'on sait que l'environnement peut être relativement commun avec différents partenaires. Donc, aujourd'hui, on a trois gros partenaires sur l'application mobile, sur des secteurs différents, que ce sont les networks, les BSP, et éventuellement quelques petites villes en direct. Mais l'idée, c'est vraiment de créer au maximum les partenaires pour avoir le plus de transparence, le plus de mobilité sur ce qu'on fait. On n'est pas encore capté par une internalisation totale. Ça arrive certainement, mais en même temps... Parce que, à part de la biéritique, on parle des print data, mais la banque, c'est effectivement aussi de tout gérer en interne, interne ? Interne, probablement, mais aujourd'hui, on n'est pas encore. Et donc, la principale motivation, c'est la transparence, c'est une considération aussi financière de... de meilleurs à sa marge ? C'est effectivement un mélange des deux. La transparence est extrêmement importante pour nous, et on verra qu'on parlera de la fraude. Et puis, effectivement, il y a aussi une logique de réduire les coûts. Très bien. Alors, commençons justement par parler des différents sujets, parce que quand on parle de Foucault ou des problèmes de transparence, il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Peut-être qu'on peut commencer par une question très simple, c'est la question des fausses impressions, des impressions non vues par les mobilités. C'est un sujet pour vous, cette question de visibilité des manières ? Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de technologie aujourd'hui pour essayer de résoudre cette question. Oui, c'est un énorme sujet à Uber qu'on a en ce moment. Donc, toutes nos campagnes, pas seulement les campagnes branding, ça va être également de la visibilité des campagnes en réalité plutôt acquisition. Parce qu'en fait, on se rend compte que la majorité, enfin la plupart du temps, surtout quand on fait l'acquisition, et qu'on essaie de conduire des coûts très bas d'achat média, on va acheter du trafic qui va plus ou moins être non vues et potentiellement crudueux. Parce qu'on a cette logique de ROI encore, on a des coûts par installation qu'on essaie de maximiser. Et c'est en tendant vers ça qu'on va justement tendre vers l'achat boat ou crudueux. Et en fait, on essaie de s'en prévenir en travaillant avec des partenaires des partenaires comme Maud, comme ILS, qui mesurent la viabilité, la visibilité de nos impressions sur toute la campagne. Thomas, même problématique ? Pas du tout. Alors nous de notre côté, c'est une donnée qu'on regarde relativement peu la visibilité de nos ads. Ce qu'on essaie de faire, en tout cas d'une façon générale, c'est déjà de très peu acheter sur nos CPF, sur nos applications. En revanche, on va effectivement considérer la fraude comme étant un élément qui va nous permettre de nous garantir la qualité de l'environnement sur lequel on va diffuser. Et c'est plutôt comme ça qu'on va essayer de monitorer la visibilité de nos ads et la qualité des publishers avec qui on travaille. Antoine, quand on a un modèle, justement, plutôt d'achat à la performance, est-ce que la visibilité, c'est un sujet de clé ? Ça s'imprime ou ça ne s'imprime pas ? Non, non, ça devient. Parce que ce qu'on se rend compte, en tout cas, quand on parle de visibilité, notamment quand on parle du display, ce qu'on s'est rendu compte dans des tests de notre hardware en Europe sur certaines campagnes, c'est qu'on en parlait sur la présentation précédente, on est toujours sur du last click quand on parle d'acquisition de performance. Et le problème, on sait que du last click sur mobile est un modèle biaisé du fait du nombre de clics qui arrivent et qui ne sont pas attentionnels. Et en fait, mesurer la visibilité, justement, de nos manières, nous permettent de mesurer la performance de nos campagnes. T'as fini votre modèle d'attribution. Voilà, t'as fini ce modèle d'attribution. Parce qu'on sait qu'en optimisant, il y a plus de visibilité. Les gens, on remarque en même temps qu'on travaille en améliorant la visibilité des partenaires, des publieurs du Premium, qui ont des placements beaucoup plus qualités, qui ne vont pas essayer d'attraper l'utilisateur pour un clic, qui ne va pas mettre un placement jusqu'à côté d'un bouton pour essayer de l'attraper. Voilà, de voler clic. Et du coup, ça nous permet également de voir cette logique de performance à la fin, puisque plus de visibilité apporte plus de performance. Alors, la question de la visibilité, c'est pas forcément en forme de fraude. C'est parfois juste des décalages de téléchargement et de lenteur de téléchargement. Par contre, il y a des véritables fraudes avec des inventaires fictifs, des utilisateurs fictifs. C'est un gros problème chez vous que tu avais identifié ça comme un ? Non. Alors, nous, notre grosse problématique est liée à l'attribution. On va l'avouer un peu plus tard, mais on va parler des fermes de bottes. Ah, les fermes de bottes. Nous, normalement, on n'est pas sur cette logique-là. On analyse très peu. Ce qu'on analyse vraiment, ça va être les bottes clic et tout ce qui est lié à la génération de bottes. Thomas, les questions des inventaires fictifs, c'est un sujet pour vous ? Oui, c'est un vrai sujet. En fait, c'était quelque chose... On passait complètement à côté de ça jusqu'à il y a quelques mois maintenant. Et avec notre partenaire SDK, Clique à mon travail, on a activé une solution qui nous permet d'identifier énormément de quatre codes, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de transparence par rapport à ce que font les partenaires avec Clique à mon travail. et ce qui nous permet ensuite d'optimiser notre plan média puisqu'on va être capable de dire, voilà, vous, vous avez beaucoup de fraud sur le réseau, il y a beaucoup d'instats que vous nous envoyez sur une installation frauduleuse. Du coup, l'outil, avec le cas de travail, qui est en l'occurrence à Adjust, va nous permettre d'identifier ces installations frauduleuses en amont. Et on va refuser, finalement, de payer pour ces installations qui n'apportent rien, parce que ce sont des fausses installations ou ce sont des installations qui ont été cliquées, notamment, par exemple, à des installations plutôt organiques. Et dans ce cas-là, on n'est plus aux logiques gagnants-gagnants parce que nous, on va nous permettre d'économiser de l'argent, et aux partenaires, de décrémer ses publiqueurs et de travailler avec des publiqueurs de confiance avec lesquels ils vont avoir, eux aussi, une relation qui est liée à l'endroit. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Cercle vertueux. Donc, on explique bien le problème de l'attribution. C'est parfois, il y a des gens qui vont revendiquer l'attribution et qui vont vouloir une publique sur cette attribution, alors qu'en fait, selon vous, elle est tout simplement organique et vous ne l'auriez pas plutôt payée. Exactement. Elle peut être soit organique, soit elle peut être tout simplement piquée à un non-pubiqueur. Exactement. Les jeunes, c'est des choses qu'on arrive à être identifiées maintenant et qui nous font... C'était une part significative d'un investissement qui a été victime de cette attribution. Alors, ça dépend des partenaires. Il y a des partenaires avec lesquels il y a une très très grosse fraude et puis il y en a d'autres où ça fluctue. Donc, en fait, ils vont monitorer ça d'une semaine à l'autre. On se rend compte aussi que ça peut dépendre d'un pays. On a des partenaires avec lesquels on travaille depuis longtemps et qui, tout d'un coup, sur un pays, vont avoir un taux de fraude qui explose sans qu'on soit capable de l'expliquer de nous de notre côté et eux vont devoir enquêter et essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il y a de la fraude. C'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas forcément mais qui, grâce à cette solution, vont voir eux aussi de leur côté et vont travailler là-dessus pour optimiser leur alimentaire. Donc, moi, c'est un vrai sujet chez vous. Donc, la solution, en gros, c'est des blacklists ou des whitelists et puis, à terme, d'acheter uniquement auprès des gens dans lesquels vous avez confiance. Exactement. D'abord, ils sont blacklistés. Et puis, ensuite, c'est un travail en commun avec le partenaire pour recréber la liste de notre recherche pour, au final, avoir un bon retour sur l'action. Antoine, la question de l'attribution et la pause attribution, c'est un sujet complexe ? Parce qu'il y a aussi parfois, simplement, de l'over attribution. C'est ça. C'est le sujet, on va dire, pour nous. C'est comment relier l'installation à l'effort marketing, à l'achat, l'investissement qui est réglé. On le sait très bien, la plupart des gens qui utilisent l'anime dans cette salle cliquent très rarement, j'imagine, sur des manières. Quand ils le font, généralement, ils ne le faisaient pas. Ils n'ont pas fait exprès, ils ont été redirigés. Un clic leur a été comptabilisé. Quand on multiplie ça à l'échelle mondiale, on a une attribution qui complète exactement les investissements pour permettre d'adapter son modèle de médias entre différents partenaires. Justement, comment faites-vous pour identifier ça ? Alors, on essaye. Last clic, pour nous, on s'en débarrasse. Pour l'année 2018, on ne sera plus mesuré au last clic. On va changer de modèle d'attention. On va changer de modèle d'attention. On va changer de multi-touch. mais de Mediamix. On va avoir une équipe. On a, l'année dernière, eu un gros recrutement fait en tech marketing, notamment aux US, qui ont développé des modèles pour justement, pour tous les pays, pour essayer de mesurer. Donc, Mediamix, vous pourrez voir la contribution de la télé, de la télé, du display, de tous les médias, tous les investissements réalisés. D'accord. Et vous pourrez savoir exactement qui a contribué, à vous le rémunéré à hauteur de sa contribution ? Exactement. Alors, exactement. Je pense que ça restera de toute façon une discussion entre tech, entre ce qu'ils vont nous proposer et nous, ce qu'on pense qui reflète exactement encore la croissance. Parce que ce modèle va devenir un peu robuste aux mesures qu'il se nourrit de data de nos campagnes. Mais l'idée, oui, c'est exactement ça. C'est d'allouer au display ce qui reflète exactement ce que le display apporte à la croissance d'antéchargement de Hyder. Une question peut-être un peu naïve, mais c'est quoi la ventilation entre les téléchargements organiques et les téléchargements payants, aujourd'hui, pour demain ? Un grand ensemble, à peu près ? Oui, c'est du 50-50. 50-50, d'accord. On est sur du 80 d'or. 80 d'organique ? 80 d'organique, oui. 80 d'organique. L'organique, c'est évidemment massif. C'est évidemment qu'une petite proportion de cet organique soit requalifiée en payant et ça représente beaucoup d'argent pour nous. Exactement. C'est ça toute l'activité. C'est en étant dans le top 20 des téléchargements dans tous les pays. Un publisher qui va nous spaguer de clics va avoir encore plus de chances de capturer une installation organique du fait du volume d'organique que l'on génère. Exactement. Alors qu'à l'inverse, une marque, il y aurait très peu de téléchargements organiques. Ça aurait peut-être moins explosé à ce type de troupe ? Exactement. 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 Parce que… C'est un regard de la réalité de la popularité de l'application. C'est un peu ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, les modèles que vous avez pour prévenir contre ça, c'est aussi des white list, des tag links. Vous investissez maintenant majoritairement sur des publishers que vous considérez comme sérieux ? C'est ça. On travaille uniquement sur le white list dans tous les pays. Donc il y a une liste restreinte d'applications et de sites mobiles sur les clés On travaille énormément avec Hapani, qui est un outil… Tap analytics. Tap analytics, c'est exactement. C'est ce que tu veux dire. Exactement, qui nous fournit en fait le top des apps dans tous les pays. Et dans tous ces tops, on va exclure toutes celles qui ne monétisent pas par la publicité, qui le travaille. On va enlever Facebook et Google. Et sur tout le reste, qui le monétisent par la publicité, on va se limiter au top 300 des publishers. Et dans ces trois ans d'applications, on va manuellement, une par une, et voir en fait le tempo, et voir de certain façon des fois dans l'application elle-même. D'accord. Alors, ça c'est des questions évidemment de fraude de l'attribution. Il y a aussi d'autres questions qui se posent aujourd'hui pour les annonceurs, notamment les problématiques de brand safety, de concours inapproprié, de fake news. Vous avez aujourd'hui, c'est un sujet pour vous, quand vous faites de l'application, de regarder ou pas vos publicités ? Oui, alors, encore plus, peut-être un peu, en tout cas c'est une problématique majeure, parce qu'on n'a pas envie que le marketing, on va dire, impacte l'image de marque auprès du public, par rapport à ce qu'elle est. Du coup, c'est vrai qu'on a la volonté de vraiment se protéger, de ne pas apparaître à côté de n'importe quel contexte. On a eu des discussions énormes avec Google, notamment YouTube en ce moment, après tout ce qui s'est passé l'année dernière, YouTube qui a vu plusieurs, notamment d'autres annonceurs, en dessous de leurs annonceurs de YouTube, après l'apparition à côté de contexte d'extrémistes ou autres. Et c'est vrai qu'avec Google, on blackliste pas mal de mots-clés pour apparaître sur aucun contenu qui ne soit pas français. D'accord, mais ça, ça n'existe pas au travail d'un mot aussi ? Alors, non, ça demande, la waitlist nous permet de revenir un peu contre ça. Sur Google et Facebook, c'est un énorme travail de leur faire comprendre, mais surtout qu'ils ne le passent à notre place, parce que c'est un peu leur réseau, c'est leur contenu. C'est à eux qu'ils sont en charge. Pas tout à fait, mais c'est eux qui sont en charge, on va dire, pour nous, c'est leur responsabilité, c'est à eux de nettoyer leur contenu sur leur rapport. Thomas, promet-tu que c'est un sujet, la question de la grande safety ? Alors oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques que tu peux avoir avec Google et YouTube. En revanche, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que l'expérience utilisateur, sur le site du Publisher, sera optimum. En l'occurrence, directement en ce moment, on a un problème avec un partenaire qui n'est pas, mais qui a une fâcheuse tendance à nous, sur les livrets, sur du pop-up ou du pop-under. C'est d'accord, c'est un sympa utile. C'est un sympa utile. Exactement. Et là, pour le coup, par rapport à notre image de marque, effectivement, on est en train de se battre avec lui pour qu'il coupe ça. On est en train de se battre avec lui pour qu'il est en train de se battre. On est en train de se battre avec lui pour qu'il est en train de se battre. On est en train de se battre avec lui pour qu'il est en train de se battre avec lui pour qu'il est en train de se battre. C'est aussi une forme de fraude, une sorte de surimpression avec des volumes par la liste. Généralement, c'est ça le problème quand on fait de la performance de l'acquisition. C'est qu'on ne va pas contrôler le principe, donc le nombre d'impressions que l'on génère auprès d'un même initiateur dans la même journée. Parce qu'on est sur la performance, une notion de performance, donc qui fait qu'on a fait beaucoup de... Ça fait grand temps que les autres serveurs proposent du capping sur les campagnes de annonceurs. On ne peut pas avoir ça ? Si, si, alors on l'a. Mais par exemple, vous savez que sur Facebook, quand on oriente la performance et qu'on est des objectifs de KPI, sur Facebook, il n'y a pas de capping réellement qui peut être mis en place par exemple. Donc c'est vrai que, imaginez-le à toute échelle d'autres partenaires, ils n'auront pas forcément le plus proposé parce que ce n'est pas leur intérêt, ce n'est pas le même intérêt que va avoir celui-là. C'est un peu le même problème qu'on rencontre sur Facebook. Parfois, il y a des utilisateurs qui se sentent un petit peu harcelés par nos clubs. Je pense de les voir quotidiennement un certain nombre de fois par jour. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le customer care et le community management qui va rentrer en compte et qui va essayer de communiquer directement aux utilisateurs pour leur expliquer un peu comment ça se passe. Alors, pas forcément dans les commentaires en direct. Parfois, en privé, on peut même parfois leur expliquer comment arrêter de voir de publicité si vraiment ils ont besoin d'un vol. Mais effectivement, c'est aussi problématique qu'on a régulièrement sur Facebook. Un dernier type de prude que, pour votre avis, je ne connaissais pas très bien, c'est le domaine spoofing. C'est quand on achète en programmatique, on croit acheter chez un grand publisheur et puis, en fait, on réalise que c'est fake. C'est ça. C'est une étude de BuzzFeed. Tout le monde allait regarder cette étude qui est sortie l'année dernière, en décembre, où ils ont remarqué que des grands publishers comme New York Times ou Washington Post pouvaient faire jusqu'à 3 millions de dollars par jour parce qu'en fait, leur nom de domaine, donc, sur les exchanges, en fait, était... Il y a un petit malin qui va s'appeler Washington Post 2 ou Washington Post 3. Ils ne vont même pas être super imaginatifs, ils vont juste prendre... Et en fait, ils nous avertis à dire, s'ils ne regardent pas exactement là où ils achètent... Il va un peu vite, ou si c'est secret ? Exactement, c'est secret. Ils vont acheter sur Washington Post 2, qui est pour en fait une page blanche ou alors même une page avec quelques peu de contenu, on va dire, qui ne se passe du tout sur Washington Post et qui va proposer quand même des IPM très élevés également, en pensant que c'est Washington Post. Et voilà. C'est un manque de revenu pour l'éditeur, un gros montégani, comme on voit, parce que 3 millions de dollars par jour, c'est génial. Et surtout pour l'admessor, c'est l'argent de présentation. Mais on ne sait pas où, mais il faut être trop cher l'impression. Exactement. Alors, comment on se protège de ce type de fraude ? Alors, on se protège par, encore une fois, des whitelists et par l'apparition de... Uncxt, uncxt, uncxt. Exactement. L'IALE qui sort, qui a sorti cette mesure, en fait, qui oblige, enfin, qui est obligé, qui permet aux publishers, en insérant une ligne de code dans leur site... Dans leur nom de domaine. Dans leur nom de domaine, de permettre de certifier, on va dire, ce publisher comme étant le vrai Washington Post. Et maintenant, alors, je crois que Google a officialisé le fait qu'ils n'achetaient que des publishers, maintenant, qui étaient certifiés, qui avaient cette certification, on va dire, sur leur site. Et nous, on travaille avec un DSP, qui s'appelle Mediamat, et ça va également venir dans les mois. Et ça fonctionne sur le web mobile, ou ça fonctionne sur les applications ? Alors, pour les applications, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le nom de domaine, quand on s'enregistre sur l'Apple Store, ou pour l'Apple Store, on a cet identifiant qui est unique, et qui est beaucoup plus dur à traquer qu'un nom de domaine. Donc, on va dire qu'il n'y a pas le même enjeu, au moment, entre web et mobile. Thomas, je crois que vous travaillez avec un partenaire, sur le type d'achat programatique, il est confronté à ce risque de faker les ventes de domaine ? Alors, c'est possible, en revanche, on n'a pas cette possibilité de nous contrôler. C'est quelque chose que j'ai appris dans mon activité la semaine dernière. On n'a pas ce niveau de transparence, c'est dans l'histoire d'un niveau. En revanche, on sait qu'on travaille beaucoup sur ce genre de choses, de toute façon générale. On a énuméré quelques types de fraudes et les différentes solutions qu'on peut trouver pour l'ensemble de la lumière. Il y a eu aussi, avec Thomas et Réda, deux par exemple. Aujourd'hui, pour vous, c'est un investissement significatif, la lutte contre la fraude. C'est quel pourcentage, par exemple, de vos investissements publicitaires que vous avez ? Si on fait comparer avec nous, c'est difficilement chiffrable. Maintenant, on a une équipe, on va dire, les investissements qu'on a fait en adtech, en marketing tech tech aux US, on a maintenant recruté beaucoup, beaucoup de personnes pour prendre en charge ces problématiques-là. On est une équipe dédiée qui a construit un dashboard pour plein de métriques de fraudes, en fait, qui ressemblent à celui proposé par Astrayer ou d'autres outils de mesurement. Et en fait, on a également le fait qu'on n'en achète plus sur white-list, qu'on travaille de plus en plus sur trappos de culture. On a de moins en moins cet enjeu, on va dire, de regarder... Vous voyez les chiffres, je crois qu'à la lutte, c'est l'estime à 16 milliards au niveau mondial sur un marché publicitaire qui est déjà de 100 milliards. Donc, c'est quand même significatif. C'est une proportion qui paraît réaliste ou c'est déjà du passé pour vous parce que vous avez pris les mesures correctrices ? On a pris les mesures correctrices. C'est du passé pour nous, ça a été peut-être à un moment donné. Maintenant, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus préventifs. Enfin, on prend le mal à la source et on coupe... Voilà, on est devenue tellement restrictifs à la convention. Vraiment, c'est une très extrême application, ce qui fait qu'on se protège vraiment à l'extrême. On va dire, ne pas aller en open et ne pas acheter partout nous permet vraiment de se réunir contre ça. Et ça n'a pas freiné votre essence en termes de téléchangement ? Et ça n'a pas freiné notre essence en termes de téléchangement. Thomas également, vous avez continué à l'extrême ? Oui, tout à fait. On est sur du long terme avec ce type d'outil. Pour vous donner un exemple, sur le mois de janvier, j'ai fait des calculs et on s'est retrouvé quand même avec un chiffre qui est quand même assez impressionnant de 10% du total de nos installations sur les réseaux. Alors, j'explique encore une fois Google et Facebook, mais sur tout le reste, on a une sur moyenne de 10%, c'est extrêmement élevé. Alors, on a des partenaires qui sont à moins de 20% et d'autres qui sont à des chiffres encore plus élevés que ça. Et encore une fois, c'est de l'argent, enfin, ce sont des installations qu'on ne paye pas. Et cet investissement sur de l'outil anti-pros nous permet vraiment, au final, d'économiser beaucoup d'argent sur l'année. Un, d'optimiser le média planique et deux, d'économiser l'argent. Donc, c'est un investissement en cercle et c'est un investissement qui, pour le moment pour nous, est extrêmement rendu. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux et l'argent économisé, vous pouvez donner là d'un outil. Alors, pas que d'un outil, on le... Ou plutôt dans d'autres investissements. Ou plutôt dans d'autres investissements plus rentables. Donc, c'est un vrai gain de l'héroïque en vie. Point de l'héroïque en vie. Mais, il va être temps de conclure cette table ronde. Si on devait juste donner un hashtag à retenir ces histoires de pub et de fraude, ce serait quoi, Antoine ? Un peu plus qu'un hashtag. Je pense que c'est d'être toujours... Enfin, de continuer de suivre tout ce qui se passe. Je ne sais pas quel hashtag ça pourrait être. En même temps, l'exemple que je donne de l'année dernière, la date de décembre de l'année dernière, Hashtag, d'affecter la nouvelle mesure développée cette année. C'est vraiment de se tenir au courant de tout le temps, tout ce qui se passe. Parce que la fraude évolue très vite. Et pour essayer de la rattraper, il faut vraiment être en continu, de suivre plus d'informations qui arrivent sur la fraude. Donc, pareil, Hashtag. Hashtag, faites très attention à ce qu'il faut discuter. Il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a quand même de très bons outils qui nous permettent de nous montrer ça de façon sorel et qui nous permettent en plus d'avoir une vraie cost savings. Donc, c'est hyper important. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux pour être venus ce matin. On invite tout le monde à télécharger l'application Uber et à rentrer ensuite à son bureau en Uber. Et puis tout le monde à déjeuner avec UberX. Et puis ceux qui ont passé la soirée d'hier à regarder le foot et qui se sont fâchés avec leurs fans peuvent peut-être télécharger l'application Uber. Et on peut les appeler. Merci en tout cas à tous les deux. On va juste encore peut-être passer quelques slides pour conclure. Je ne sais plus qui a la Zabette. C'est pas moi qui a la Zabette. Qui a la Zabette ? Donc, Catherine, on va juste terminer sur les deux, trois derniers slides. Rappelez donc les prochains événements. Dès le 15 mars, au retour des vacances, un petit déjeuner sur les chatbots. On prend aussi, mi-avril, un petit déjeuner sur le RGPD, le fameux règlement général pour la protection des données. Le 29 mai sur les applications, le 15 juillet sur le RGPD, le 27 septembre sur l'innovation. Donc, n'hésitez pas à noter ces dates dans vos tablettes. On rappelle également que vous pouvez vous suivre sur le web et les différentes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour tout le monde, on va aussi vous demander, si vous avez votre téléphone, de flasher ce QR code. Il y a un petit questionnaire de satisfaction. Si vous avez un iPhone, il suffit juste d'afficher la caméra dessus. Et en une seconde, vous serez sur le format de satisfaction. Vous pourrez nous donner votre avis sur cet événement. Voilà, il va être le temps de passer sur la partie des questions. Ah oui, on n'a pas forcément posé des questions. On va être peut-être dans un cadre de networking. Il y a encore, je crois, pas mal de choses à grignoter et à voir. Réda, peut-être un petit mot pour dire au revoir à nos nombreux invités ce matin. Merci à tous d'être venus. Merci à vous de nous avoir accueillis. Comme toujours. Génial. Je vous invite juste à vous dépasser de ce côté-là. Il y a un petit peu de lecture. Et à discuter et échanger. Il ne faut pas hésiter à nous se rapprocher de nous. Merci. Merci. Merci.